L'an de grâce, 1971, la paternité et la gloire légitimes de l'identification de l'identification du pays en spéculant sur sa disparition, ou sur sa disparition de l'identification du pays en œuvrant pour son renversement. Soit que dans cette combinaison machiavélique, dans ce soin qui ingénie à retarder systématiquement les travaux, tout en fournissant des rapports faux aux premiers citoyens de la République, soit enfin que l'héroïque d'une main-d'œuvre de Péli les grands ait été subtilement encouragée à ignorer du Valier comme le seul animateur de cette réalisation. À régler par cette ambition politicienne, on était donc près du peuple haïtien, jeunesse de mon pays, perdant de vue l'intérêt collectif humain, à sacrifier ses intérêts majeurs en jouant le pays aux querelles qui est censées d'une prise de pouvoir hypothétique. Heureusement que je suis, je demeure celui qui est qui veille sur la cité endormie. Je suis à temps de jouer la manœuvre, conjurer l'action nocive du de déis ex machina. On s'imaginait avoir dressé un tel écran de paperasse que j'avais perdu de vue, ce qui fait la légitimité de mon pouvoir. Travaillez à votre bien-être, jeunesse de mon pays, pour justifier la confiance que vous avez placée un mois et un mois seul depuis 14 ans. J'ai donc adopté la mesure qui s'imposait. et dont vous avez été tous témoins. J'ai affecté d'autres responsables aux travaux de pénigre. J'ai séparé la fonction d'exécution de celle de financement. J'ai fait procéder à l'appuiement des comptes du chantier. J'ai ordonné que ce soit accéléré. Les constructions devront recevoir l'éthiobène. Ainsi, malgré qu'on est souhaité. Autrement, les troublions, ravis du pouvoir, nous irons à péril grand. En dépit des combinaisons intéressées, notre pèlerinage à l'artibonite sacrée aura lieu. Il aura lieu en juillet prochain. Et c'est moi qui inaugurerai le système de la de l'artibonite hydroélectrique de Pelligre. La vie est ainsi faite que rien de grand et de durable ne se gagne sans effort. Plus on dresse des obstacles à nos rêves et à nos espoirs, plus il nous faut bander nos muscles. Et c'est moi. Si la vie matérielle s'oriente de plus en plus vers une civilisation presque bouton. L'organisation sociale et l'organisation politique demeurant irrémédiablement le fait de l'être humain. Et dès que l'homme intervient, s'introduisent avec lui toutes ses grandeurs et en même temps que ses calculs égoïstes et mesquins. Du coup, il entre dans toute équation, même la plus simple, en apparence, les éléments d'incertitude et de fondérabilité, qui faussent tous les calculs, même les plus pessimistes. Le nom commerce que j'ai recherché avec mes semblables, les quatorze années de magistrature suprême, que vous avez vécu avec moi, m'ont appris qu'un chef ne doit jamais baisser sa garde, sous peine d'être la plupart du temps fourré. Homme ne serait pas bâti en un jour. Il a salué toute la ténacité, vingt fois prise en défaut, vingt fois triomphante, de Jules César, Auguste, le Vespasien, le Titus, le Trajan, pour soustraire la cité, qui fit avec Athènes l'orgueil de l'Antiquité et dont les vestiges continuent de tourner notre époque. Combien de fois Platon a essayé de sortir, de ravir à ces hommes, à ces grands hommes, le triomphe qui leur revenait de droit? Combien de fois Platon a essayé de contrarier leur politique par des combinaisons, par des conjugations dictées par l'envie, la jalousie, la compréhension, tout ce que peut susciter la soif du pouvoir? À la méditation de ces grands exemples-là, « Peuples haïtiens, que rien ne saurait me décourager des actes de but que je me suis fixé. » Ils font de faux calculs. Ceux qui tablent sur ma lassitude, ceux qui pensent se pousser en augmentant mes ennuis de santé, ce qui tire des plans sur ma fin prochaine. J'invite tous mes compagnons, « Les haïtiens, anciens, qui ne se sont pas laissés détonner par le chant trompeur des sirènes, à suivre sur la voie loyale de la fidélité aux objectifs de mon gouvernement, en faveur... » « Ma mission, la mission des révolutionnaires n'est jamais terminée. » « Tant pis pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas continuer. Nous poursuivrons sans eux, forte de la confiance du vrai peuple et des espoirs de la jeunesse. » « À ce propos, je crois venu le temps de lever une certaine confusion qui a manqué la vie politique à la fin de l'année dernière. À l'occasion de mes quelques jours de maladie, profitant de certaines délégations d'autorités, à mon fils Jean-Claude, mille plans semblent avoir été échafaudés par les politiciens à l'affût d'une crise du pouvoir et d'une vacance présidentielle. comme des formules contrariées, ceux qui font profession d'être mes amis pour les autres. « On sait pourquoi. » « On sait pourquoi. » « On sait pourquoi. » « Ils rêvent. » « À un savoir, iré ici et là, à la recherche de la planche de salut, qui leur assurait, bien chaude, leur position confortable. » « Et pourtant, depuis bientôt six ans, je n'ai cessé de répéter à l'occasion que le moment venu remettrait le pouvoir à la jeunesse. » « Tes oreilles plus attentives, vivant. Tout au moins, plus sagaces, on aurait dû capter et comprendre le message. C'était... Ce n'était pas antifice littéraire, ni un désir de flatter la jeunesse. Mes intentions, sont nécessaires. Elles sont devenues une décision ferme au fur et à mesure que les années ont passé. J'aurais pu vous donner mille raisons de cette orientation de ma politique. Je ne prétends point convaincre ceux qui nourrissent des ambitions, secrètes ou avouées. Encore moins, ceux qui n'ont plus des pieds aveugles. Je me contenterai de les renvoyer à l'histoire, qui n'apprendra mieux que moi. de la mort. C'est la mort. Si c'est la mort. C'est la mort. Sous-titrage